Ce film, qui passe donc dimanche effectivement sur M6 à 23h, produit par Nova Prod, autour de Al-Baghdadi, est un film passionnant parce que c'est une enquête. C'est une enquête autour d'un homme, évidemment, qui est un fantôme aussi. Il n'est plus le recherché du monde parce qu'on ne sait pas où il est. Il y a beaucoup de monde qui le recherche. C'est le patron de Daesh, c'est le patron de l'État islamique, c'est lui qui a fondé l'État islamique. Vous revenez sur cette histoire-là, évidemment, mais au centre, c'est cette personne-là que tout le monde recherche. Sa tête est mise à prix aujourd'hui, cet homme. Tout à fait. 25 millions de dollars, comme son prédécesseur, Ben Laden. 25 millions de dollars. Et aujourd'hui, on peut dire que Ben Laden fait figure d'enfant de cœur par rapport à ce calife de la terreur tel qu'il a été surnommé par les Irakiens eux-mêmes. Pour certains, j'ai rencontré un enquêteur qui a interrogé des dizaines et des dizaines de responsables de Daesh arrêtés par les forces irakiennes. Ils l'ont même surnommé Kasper, Bagdadi j'entends, à tel point il est insaisissable. Et certains responsables, hauts responsables de l'État islamique, emprisonnés dans le centre où je me trouvais, disaient qu'ils doutaient qu'il ait jamais existé. Il est à ce point insaisissable. Et c'est effectivement, on voit quelques photos, quelques images. Il y a très peu d'images de cet homme-là. Vous en avez retrouvé des photos inédites. Vous remontez dans son histoire à lui, c'était quelqu'un d'effacé, c'était quelqu'un sans magnétisme, sans aura, qui n'avait pas vraiment de présence, y compris les gens qui étaient avec lui enfermés dans le camp dans lequel vous revenez, qui est aujourd'hui abandonné, le camp de Bouka, le disent aussi. Et donc il y a une surprise dans son histoire à lui, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il monte finalement son propre réseau terroriste. Malgré sa personnalité, somme toute, assez banale, un personnage sans charisme, sans relief, sa propre femme, son ex-femme que j'ai pu rencontrer avec sa fille, dont la ressemblance avec son père est absolument frappante, une petite fille espiègle, elle a 9 ans aujourd'hui, petite fille espiègle, garçon manqué, les cheveux au vent, et qui ne réalise même pas, elle sait que son papa est un monsieur pas très bien, mais elle ne réalise même pas à quel point l'héritage familial qui est le sien, mais sera lourd à porter. Eh bien, le constat le plus terrible durant le tournage de ce film, c'est de se dire comment cet homme si banal, si fallo en fait, a pu fédérer autant de personnes autour de lui. C'est qu'il y a un gros, gros malaise dans la société irakienne, la société syrienne et au-delà, dans les sociétés qui ont pu prêter allégeance à ce monstre. – Al-Baghdadi, est-ce qu'il rencontre ses troupes physiquement ou jamais ? – Alors non, nous avons pu avoir un témoignage absolument passionnant, malheureusement le film fait 52 minutes, j'aurais pu en faire un 110. On a rencontré, on a parlé à des petites filles, et donc elles racontent exactement la vie de Baghdadi. C'est un homme qui ne sort pas, qui ne combat pas, qui se promène toute la journée dans sa maison avec ses trois femmes, il en a trois aujourd'hui, tous ses enfants qui passent d'une chambre à coucher à l'autre, qui est complètement obsédé par le sexe, et qui finalement ne combat pas. Et c'est ces lieutenants qui lui rendent visite, qui lui ramènent des esclaves, qui le tiennent au courant des nouvelles du front, une minorité de personnes en qui il a confiance, et quand il y a des bombardements, ils viennent le chercher avec une cagoule et ils le transportent d'un endroit à l'autre. – Dans votre documentaire, on apprend quelque chose que je ne savais pas, parce que la prison de Bouka, où tout est né, ce que vous appelez l'école de l'islam, la prison de Bouka avec cette sonorité qui a l'air très très orientale, en fait, Bouka, c'est le nom du premier pompier qui est mort dans les tours. – Tout à fait, à New York. – À New York, les Américains l'ont baptisé comme ça, j'ai trouvé ça, qu'ils arrivent avec des gros symboles comme ça, les Américains, qu'ils installent une espèce de terreur aussi, parce qu'on peut dire aussi que ça part d'eux quand même. – Tout à fait, effectivement, ça part d'abord de 2003, avec l'invasion de l'Irax, ou de faux prétextes, par Bush, qui a quand même ouvert la boîte de Pandore, et ensuite, avec effectivement ce gros symbole Bouka, on va se venger. Et en fait, aujourd'hui, on est bien loin derrière, et Ben Laden semble presque un enfant de cœur par rapport à ce monstre qui est né de ces horreurs-là. – Onda ! – Bonne.